Vous recherchez des techniques pour le voyage astral ? Je vais vous présenter 40 techniques en 3 vidéos. Tout de suite, la première partie. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation. Cette série de vidéos est consacrée au voyage astral, à la sortie du corps et aux rêves lucides. Dans cette nouvelle vidéo et dans les deux suivantes, je présenterai 40 techniques. Avec ça, vous aurez l'embarras du choix. Toutes ces techniques pourront être utilisées avec la méthode directe, sans sommeil préalable et avec la méthode indirecte décrite dans la vidéo 4. Une méthode universelle et simple qui s'effectue au moment du réveil, dans la nuit, au petit matin ou après la sieste de l'après-midi par exemple. Dans le cas de la méthode indirecte, le but est d'alterner différentes techniques jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. Dès que les premiers symptômes arrivent, on va essayer d'amplifier les sensations jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles, puis on t'entraîne séparation. Dans le cas de la méthode directe, le rôle est vraiment secondaire. On va essayer d'utiliser ces techniques pour créer un état de flottement de conscience après une phase de relaxation. Je vais présenter ces différentes techniques de manière générale en partant du principe que vous avez déjà visionné les vidéos précédentes ou que vous avez déjà des notions sur le phénomène. N'oublions pas que ces techniques doivent être exécutées en respectant les 4 principes d'efficacité, à savoir effectuer les techniques coûte que coûte, avec enthousiasme, confiance et de manière automatique. Quant aux techniques destinées à induire un rêve lucide, je les listerai dans une autre vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre le groupe des discussions que j'ai créé pour échanger sur le sujet, le lien est dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence avec les 13 premières techniques. Les techniques de séparation consistent à essayer de se séparer coûte que coûte du corps physique sans utiliser aucune autre technique pour créer l'état de phase. Parmi les plus courantes, on en a déjà présenté 3 précédemment. Se lever tout d'abord, on se lève de la manière la plus naturelle possible sans bouger un seul muscle. Léviter, on émet l'intention forte de léviter et on essaye de ressentir que l'on se détache en s'élevant au-dessus de notre corps physique. Enfin, rouler, on roule vers la gauche ou vers la droite pour se séparer de notre enveloppe physique. La bascule du corps fantôme consiste à essayer de balancer les jambes et les bras tels qu'on les perçoit sans bouger un seul muscle mais sans non plus imaginer le mouvement. On essaye de forcer en poussant vers le bas, vers le haut, vers la gauche puis vers la droite. Dès qu'on ressent la moindre viscosité, on a juste à augmenter l'amplitude du mouvement avant de se séparer. Le mouvement imaginé maintenant. Ce groupe de techniques consiste à commencer à imaginer un mouvement puis ressentir ce mouvement donné le plus réellement possible. Parmi ces techniques, on retrouve la nage, la course à pied, la marche, voler ou pédaler. La première des techniques impliquant la vue est l'observation d'images. Vous devez observer le vide devant vos yeux sans les ouvrir. Dès que la moindre image se présente à vous, essayez de voir au-delà de cette image pour que la vue soit moins floue, plus stable et plus réelle. La deuxième technique impliquant la vue est la visualisation. Il s'agit d'essayer de voir et de discerner un objet à pas plus de 10-15 cm des yeux tout en gardant les yeux fermés. Contrairement à l'observation d'images, où l'on est passif, on est ici actif dans la visualisation. Les trois principales techniques basées sur l'effet vestibulaire sont la rotation imaginée, la rotation réelle et la balançoire. Dans le cas de la rotation imaginée, il s'agit d'imaginer une rotation du corps dans l'axe pied-tête, horizontale ou verticale, sans bouger un seul muscle physique. Le but est vraiment de remplacer toutes les sensations imaginées par des sensations réelles. Dans le cas de la rotation réelle, on part dans ce cas-là d'une sensation vestibulaire déjà présente. On n'a plus qu'à amplifier cette sensation de rotation. Une petite assise consiste à tourner les yeux vers la gauche ou vers la droite tout en gardant les paupières fermées pour accentuer cet effet vestibulaire. La balançoire maintenant, comme son nom l'indique, vous allez essayer d'imaginer que vous êtes sur une balançoire. Vous allez essayer d'obtenir des sensations réelles et au final, vous finirez par faire des tours complets de 360 degrés. Passons aux techniques basées sur les sensations tactiles. La première est la technique du téléphone portable. Il s'agit de focaliser votre attention sur le fait de ressentir un objet familier du quotidien dans votre main. Un téléphone portable, une télécommande ou encore une pomme. Vous devez essayer de retrouver les sensations le plus réelles possible. La deuxième est la sensation imaginée. Il s'agit d'essayer de ressentir sur son propre corps des sensations tactiles. On va commencer par la sensation d'avoir une personne ou un objet qui repose sur soi et on va terminer par le fait d'avoir la sensation de pouvoir toucher cette personne ou cet objet. La contraction du cerveau maintenant, que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Quand j'utilise cette technique, j'essaie de contracter tous les muscles proches du cerveau comme si je contractais le cerveau lui-même. La contraction continue ou cadencée va avoir pour but de créer ou d'intensifier l'état vibratoire et les sons perçus au niveau de la tête notamment. La variante est la contraction du corps. Alors contrairement à la contraction du cerveau, on ne contracte ici strictement aucun muscle. On va essayer de créer avec une intention forte une contraction du corps pour créer une tension interne, des sons, des vibrations qui peuvent vous aider à entrer dans l'état de phase. La dernière technique basée sur les sensations tactiles est la perception du corps. Il s'agit ici simplement d'imaginer que votre corps s'étire, se rétracte, se gonfle, se dégonfle ou se torde d'un côté ou de l'autre. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 14 techniques suivantes qui mettent en jeu un mélange de perceptions sensorielles, l'intention et les sentiments. Si vous avez déjà essayé l'une de ces techniques, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce d'encouragement, à la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé de la partie 2 et la partie 3. En attendant, je vous laisse revoir tout ça. Je vous dis à bientôt et bon voyage astral ! Sous-titrage ST' 501